bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'un logiciel de chez air un plugins qui s'appelle hybride 3 alors ça fait déjà un moment qu'il est sorti c'est un excellent plugins c'est pour ça que je me permets de faire une petite vidéo et de le conseiller alors que ça soit en l'est en l'achetant ou alors dans un bundle c'est vraiment un bon plugin ce qui vaut le coup ce que moi je l'ai eu avec mon petit clavier le lpk25 donc on peut l'avoir en achetant du matériel mais on peut aussi le trouver ben là par exemple chez plus chez plugins boutique il est à 106 euros donc faut quand même savoir que dedans on a 1200 sons c'est un excellent synthétiseur qui fonctionne avec en tout six os et six oscillateurs puisqu'on a deux sections à l'intérieur mais on va voir ça tout de suite donc le plugins dès qu'il s'ouvre on a le pressé par défaut et ben on va découvrir un petit peu tout ce qu'il est possible de faire donc le la tel que ça fonctionne c'est l'oscillateur 3 qui est en fonction 1 donc si je change la forme d'onde de l'oscillateur 3 on a le choix avec trois différentes formes d'onde et ensuite on a voilà si on veut on peut rajouter un deuxième oscillateur on peut aussi changer les formes d'onde voilà et je peux en rajouter aussi un troisième voilà et changer pareil donc l'oscillateur 2 et l'oscillateur 3 ont le choix entre 1 2 3 4 5 6 7 formes d'onde différent enfin l'oscillateur 1 et 2 voilà et l'oscillateur 3 on en a qu'un seul après sur tout ça on a une petite section d'effet qui se trouve ici directement si je mets du délai et on a une petite réverbe aussi alors à ça s'ajoute en fait un petit séquenceur ici avec différentes façons de lancer l'arpégiateur enfin c'est un séquenceur arpégiateur entre guillemets donc soit on a le mode traditionnel avec ses réglages c'est à dire qu'on peut régler ici la vitesse à laquelle on peut aussi aller plus vite encore après on a le réglage du gate on va voir combien la taille du signal qu'on laisse passer ou pas un réglage de swing voilà et ensuite ici on a un petit lecteur de phrase c'est à dire qu'en fait si mon arpégiateur bon on a les différents modes de lecture de l'arpège mais je peux lui dire d'aller sur la phrase donc en théorie on peut importer des phrases midi aussi et dedans on a directement des presets tout beau tout neuf je vais peut-être réduire un peu la vitesse si par phrase tout alors celle ci c'est peut-être pas trop bon donc comme vous avez pu voir on a des voice des basses des presets mélodiques écou donc avec encore une tripotée de réglages et de contrôle par rapport à la mode et à aux molettes de modulation et ça en fait pourquoi ce logiciel est fort c'est qu'on l'a deux fois c'est à dire que quand on regarde ici je n'ai je n'avais que la sortie une ou à qui fonctionnait et si je veux rajouter un son il me suffit simplement d'appuyer ici et donc là ça m'a rajouté un deuxième synthétiseur si j'ouvre par exemple bref avec son propre séquenceur aussi donc voilà pour la une petite présentation basique de la chose ensuite on va avoir les réglages global de l'appareil ou globaux pardon de l'appareil avec la possibilité d'envoyer des assignations sur les cutoff l'unisson toutes ces petites choses là qu'est ce qu'on a d'autre après on a une partie effet si on veut rajouter des effets un peu plus s'il ya de la toolbox voilà par exemple des equaliseurs et après ce que j'apprécie tout particulièrement ça va être la banque de sons qu'on a à l'intérieur de ce synthétiseur c'est à dire que vous avez énormément de sons et en plus des sons de la version 3 vous avez aussi les patchs de la version 2 donc ça reprend un peu tout on a des trans cordes alors on va se regarder quelques quelques presets donc là on a des sons de ce style là après action pad après on a des moviepads on a aussi enfin il ya vraiment des presets pour tout quoi pour eux ça va du synthé chelou à l'arpégiateur basique on a des presets de vaubel pour faire de la dubstep il y en a un paquet on a même quelques keyboards enfin quelques claviers voilà c'est vraiment très 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 complet donc on a les banques des deux patchs et enfin la dernière chose qui me restait à vous montrer on va réinitialiser le le synthétiseur et quand on se met ici bah en fait on peut charger les presets que l'on a envie pour se créer son propre synthétiseur ou son propre pré 7 on peut charger directement les presets qu'on veut sur le a et sur le b donc si par exemple je met une basse voilà donc il ya des basses qui sont composés voilà et je vais aller par exemple chercher pour l'osciller le synthé b on va dire je vais mettre et donc ça m'a mélangé ça m'a mis un synthé sur le a un synthé sur le b et ensuite je choisis je peux faire les combinaisons que je veux donc c'est vraiment très intéressant là je remonte et on a accès à toutes les banques si je veux mettre un petit piano là si je vire le b c'est vraiment tout léger je suis trop descendu voilà on va se mettre ça et on se remet donc après vous pouvez vous composé vos propres presets ou vous faire vos vos propres layering de synthétiseur directement et à chaque fois vous avez donc votre séquenceur pour le le synthé a un séquenceur arpégiateur pour le synthé b on peut même les lier comme si on avait ça devenait un seul arpégiateur donc c'est vraiment un logiciel qui est relativement puissant j'ai été étonné il a une très bonne qualité en fait un peu il est fait par la même marque que l'expand 2 que j'avais déjà présenté donc au niveau ressources processeurs c'est très léger et les sons sont d'une très grande qualité donc moi je les ai eu gratuitement en achetant mon clavier à caille vous pouvez le trouve trouver tout seul si vous avez si vous cherchez un bon plugin pour faire de la synthèse et vous créez vos propres synthés avec toutes les options qui a dessus que ça soit le double arpégiateur là les sections des faits et où il ya vraiment de quoi faire ça vaut vraiment coup donc là il est à 106 euros de temps en temps je l'ai déjà vu dans les 70 euros il y avait des promotions donc après soit vous patientez soit vous l'achetez même à ce prix là je vous dis honnêtement il vaut le coup parce qu'il est extrêmement puissant et extrêmement léger au niveau ressources processeurs et c'est un très bon investissement donc voilà pour cette petite présentation du synthétiseur hybride 3 de chez air qui est une un très bon petit plugins donc je vous remercie pour votre attention j'espère que vous aurez appris des choses avec ce petit tuto pensez bien à récupérer vos refils pour ceux qui bossent avec raison les le son pack mpc software et le son pack ableton pour ceux qui bossent sur ableton mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu fait tourner l'adresse et puis je vous dis à bientôt aux abc du beat making salut